J'ai décidé de faire de l'art utile, de l'art utile pour les autres, comme je pouvais, à tous les niveaux, avec tout mon être. Et du coup, en étant dans l'art utile, je me suis réveillée, je me suis ressuscitée, et je suis toujours vivante, et c'est génial. Quand j'étais à Paris, que je travaillais pour des séries à la télé, TF1, j'ai gagné énormément d'argent, et je perdais mon âme au fur et à mesure. Je me voyais dans la glace, et mon âme était... Et un jour, je me suis regardée, j'étais plus là, j'étais plus là. J'ai tout plaqué, tout, 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 j'avais ma carrière, mes tracés, mes graves. Il y a 20 ans, on a co-créé, justement, en collectif, la Compagnie du Quatre, en quittant Paris, et j'écris que des spectacles sur des sujets de société qui me touchent de près. Et on essaime avec beaucoup d'humour dans toute la France, donc ça fait 20 ans que ça dure, pour le jeune public, pour le tout public, dans les entreprises, dans la rue, partout, partout. Voilà, donc des sujets sur la violence faite aux femmes, mais beaucoup sur la planète. Des spectacles pluri-artistiques, comiques, il y a toujours de l'humour, ça chante, ça danse, ça joue, et c'est basé sur l'énergie. Il y a trois ans, moi, je trouvais que les mentalités au niveau du développement durable, enfin de l'écologie, étaient longues, longues, longues à rentrer dans la pratique, c'est-à-dire dans les actes concrets du quotidien. Et donc, j'ai rencontré une productrice, et je lui ai dit, j'aimerais mettre sur Internet une série de vidéos, de fictions, voilà, un petit feuilleton, qui fait passer, pareil, des petites idées de développement durable, mais dans le monde du travail. Je ne parle que des choses qui sont en résonance avec moi, tout le temps, voilà. Et j'arrête de faire des trucs parce que ça marche. Au bout d'un an, de ces interviews de personnes âgées, de ce spectacle que j'ai écrit, qu'on a monté, on a eu 1200 personnes qui sont venues de partout. On a refusé du monde, on a fait quatre jours pleins, ce qui a été un succès, mais fou, 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 dans un petit village, quoi. Et les gens nous disaient, vous ne remplirez même pas une fois, 300 places, on a eu 1200 personnes. Et de là, ça a essémé dans la France entière, ce spectacle, parce qu'il était aligné sur un besoin, à ce moment-là, de la société. On répondait à des besoins, et nous-mêmes, on répondait à notre propre besoin de manque de racines, de savoir d'où on venait, pour savoir où on devait aller. Et on a fait ce joint-là, dans ce spectacle. Et je dirais que ça fait 20 ans qu'on fait des spectacles sur la planète, sur l'environnement, et que c'est un moyen habile pour parler de l'humain derrière, et pour parler même de spiritualité, de plein de choses derrière. Et ça touche les gens énormément, c'est-à-dire de remettre du sens partout où je peux, quoi. Ça fait 20 ans vraiment que je me bats activement, tous les jours. Et que c'est depuis les 2-3 ans que je sens que ça frémit, ça y est, il y a des aides, on se reconnecte, on n'est plus tout seul. L'idée, c'est que les gens sortent de la salle mieux que quand ils sont rentrés. C'est très simple, mais c'est comme ça qu'on travaille. On ne fait pas participer les gens qui montent sur scène et tout ça, c'est beaucoup moins pédagogique. C'est vraiment des spectacles artistiques, avec des super mises en scène, avec des chorégraphies, des chants à trois voix. Voilà, c'est beaucoup plus spectaculaire. Et avec des artistes de super qualité, des lumières de super qualité, du son de super qualité, y compris en ruralité rurale. C'est-à-dire qu'on arrive avec tout notre bardin et on transforme leur salle polyvalente en un magnifique théâtre. Et ils ont une super qualité, là, à l'approche de chez eux. Et avec du fond qui leur parle à l'humain aujourd'hui, dans ce qu'ils rencontrent aujourd'hui de problèmes, d'espoir. Ce n'est pas un art d'hier, c'est un art de demain. Voilà, on est tout le temps à la pointe de ça, quoi. J'ai fait des études conservatoires, tout le monde. Et chaque fois, je disais, mais il faut qu'on aille au milieu des gens, il faut qu'on se serve de ça. Voilà, j'ai toujours eu le sentiment d'être un artiste utile. Donc j'étais à contre-courant à des époques où vraiment, ça, mais alors, ça ne parlait absolument à personne. Et moi, je prenais mon bâton de pèlerin, je montais des spectacles, j'allais au milieu des gens, je faisais des têtes de rue, ce n'était pas la mode. J'ai toujours mis mon expérience humaine, ma spiritualité, mon sens de l'éveil, de ce vers quoi va la société, les pionniers, sentir où sont les pionniers, et de redonner ça à travers les spectacles. On sort d'une période de l'artiste était dans l'égo. C'était le culte du metteur en scène roi. Moi, je suis metteur en scène, mais la compagnie s'appelle Ducatre, donc ça n'a aucun rapport. Et on était un collectif, enfin, on est un collectif. Ce n'est pas le metteur en scène roi, quoi. Le metteur en scène roi qui parle de lui, de ses problèmes et de ses machins. Et donc, c'est pour ça que je prends toujours un pot avec les gens, quand je fais du théâtre de rue, je tchatche avec les gens, pour sentir le pouls de la société et pas plaquer, moi, ce dont j'ai envie de parler, mais d'être toujours en adéquation sur c'est quoi. Et des choses qui étaient valables il y a cinq ans sont obsolètes déjà. Ça va tellement vite. J'avais 20 ans, je m'étais déjà des musiciens avec des peintres, avec des acteurs, avec des machins. Et tout le monde me disait, attendez, c'est du théâtre ou c'est de la chorégraphie ou c'est un concert ? J'ai bien d'amour, c'est mélanger, c'est mélanger. Et dans les années 30, il y avait Picasso qui faisait les décors et costumes, il y avait Cocteau qui faisait le livret, il y avait Stravinsky qui faisait la musique, il y avait Nijinsky qui dansait, des grands créateurs au service de l'œuvre. Et maintenant, chaque créateur est tout seul, enfin, maintenant, ça commence à changer, mais chaque créateur est tout seul, avec sa vision. Moi, je trouve que c'est les visions communes, machin, on brasse tout ça, et là, c'est au service, ça jaillit. En quittant Paris et scénariste pour la télé, j'ai fait un choix de vie, un choix de vie d'être au service, mais vraiment au service, quoi. Et donc, ça implique qu'économiquement, ça va avec pour le moment. Tout le monde m'a dit, vous n'y arriverez jamais, tout le temps, toute la journée, vous n'y arriverez jamais. Et quand on a proposé notre projet de compagnie, de spectacle basé en ruralité, à l'écoute des gens pour faire des spectacles, en prenant des amateurs, des professionnels, en faisant des actions culturelles gratuites et tout ça, tout le monde nous a dit, tous les jours, vous n'y arriverez pas. Un artiste qui se dit utile, s'est complètement méprisé, mais incroyablement, enfin, il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, même, je faisais du développement durable, enfin, à l'époque, ça s'appelait l'environnement, mais on me regardait, c'était juste, on ne vomissait pas, quoi. Comment un artiste peut s'occuper de ça ? Voilà. Et je me suis occupée de plein de sujets, l'intergénération, je suis allée interviewer des personnes âgées, enfin, on a fait beaucoup, beaucoup de choses, contre vents et marées, je dirais, contre le vent officiel, et bien intégré auprès des artistes. Ça a été difficile pour nous de rencontrer des artistes avec la même fibre de pionniers, mais de vrais pionniers libres, au-delà de... Il faut rentrer dans les cases, il faut rentrer dans des trucs de subvention, il faut... Libre, 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 tout le temps de se secouer et de... C'est pas simple. C'est pas simple. Il y en a, mais c'est pas simple. Et il y en a, et on ne se connaît pas. C'est ce qu'il disait sur les créatifs culturels. Le grand problème des créatifs culturels, on est 21%, mais on se connaît pas, entre nous. Le premier conseil que je donne, c'est de pas être tout seul. Parce que l'union fait la force, et que le monde est quand même pas facile. Faut chercher ses frères, ses sœurs, faut essayer de s'unir, quoi. Mutualiser les moyens, arrêter d'être tout seul à acheter, son camion, son truc technique, tout ça, pour moi, c'est derrière. Nous, on l'a fait, parce qu'il n'y avait pas le choix, il n'y avait personne en face. Mais il faut mutualiser. On est plein à être dans le même courant, mais on ne se connaît pas, c'est ça. Donc c'est utile, justement, à des colloques comme aujourd'hui, parce que voilà, on se voit... Mais quand je rencontre un brother ou une sister, on se fait du bien. On se redonne du jus, on se redonne le moral, pour avancer chacun dans son coin, ou pour s'unir pour des projets ponctuels ou de longue haleine. Il y a 20 ans, quand on jouait, à la fin des spectacles, à chaque fois, on prend le pot avec les gens, on descend en costume et tout. Les gens, il y avait deux, trois personnes qui nous disaient « Je croyais être la seule dans mon coin, croire ça, merci de ce que vous me donnez. » Et là, de plus en plus, il y a des gens, des gens, des gens, des gens. Et puis quand on joue devant des scolaires, il y a des enfants, ils viennent nous voir après. C'est tout juste si on ne leur dit pas « Bonjour maître », quoi. Tellement ils rayonnent, tellement ils sont avancés, tellement ils sont... C'est incroyable, quoi. L'évolution humaine en 20 ans, nous qui sommes vraiment au charbon tout le temps, au contact des gens, c'est fabuleux. Donc c'est plein d'espoir.